Musique Salut tout le monde, c'est Lidia Design, donc on se retrouve pour voir nos tutores. On va apprendre à réaliser un générique de journal, donc comme ce que j'ai vu depuis l'année dernière. Nous allons utiliser After Effects, c'est Macadu, avec le plugin Trapcode Form, si vous l'avez pas, vous pouvez le voir sur internet. Trapcode Form et Trapcode Pack, il y a aussi. C'est tout le monde d'abord le projet, les tests qu'on va utiliser pour le tutoriel. Voilà. Donc on a ça, la carte dualité, en blanc et noir. Donc on a la couleur qu'on va utiliser pour notre test là. La couleur donc, c'est une animation de couleur, c'est un peu aléatoire. Le bleu, le blanc. Voilà, j'ai pas voulu le faire dans le tuto pour perdre de temps parce que je ne savais pas que le tuto soit bon. Donc j'ai tout préparé. On a aussi le trait. Le trait, le trait pour, alors vous pouvez voir que les couleurs sont un peu aléatoires sur notre planète, c'est ça que j'ai su. Et puis le trait, j'ai su deux traits là. C'est ça qui sera écheu d'abord. Puis l'autre, c'est ça qui va me servir pour le trapcode form parce que là, vous voyez que le trapcode form n'est que sur la terre, il n'est pas sur l'eau. Donc avec ce masque là, voilà. Et puis là, on a le son. Voilà, on a le son. Puis on a le projet. Attendez que je... Cinéma KD. Voilà, on a le projet là. C'est un projet de Cinéma KD. On a déjà touché un peu. Comme ça, voilà. Donc là, il y a des maillages. Là, on a une CV pour le plexus. Ouais, une CV pour le plexus. Puis euh... Voilà. Donc on va tout de suite démarrer. Je pense que j'ai pas compris le bouton. OK. On va start fix. C'est... Voilà. On va déjà impoter notre nouveau fichier. Euh... Là. On va prendre trois fichiers plus notre fond. On fait impoter. Donc je vais le mettre dans la description. Je ne vais pas. On va laisser Cinéma le mettre dans un dossier. OK. On va les appeler... OK. Nous allons déjà créer une composition. Je cliquez là. La composition, on peut l'appeler journal. Là, on met 15 secondes. Point. Et puis, il y a une image par seconde. Euh... Moi, je vais utiliser du HD 720p. Comme ça. Donc vous faites OK. Maintenant, on va créer un solid. Donc vous faites un petit droit là. Vous faites créer solid. Ce solid, on va l'appeler... Euh... OK par exemple. Voilà. On fait un petit droit dessus. Et on va dans l'essai. On va prendre le trapcode. POM. Voilà. Après POM s'affiche comme ça. Là, on va avec des grilles. Euh... Là, on va le voir. Là, on va le voir... Si je me place en 3D. Donc, il y a une caméra. Euh... La caméra, on la laisse parfois à 50 mm. OK. Et puis, j'essaie de voter comme ça. On peut voir que ce sont des grilles en 3D. Et elles sont en 3 couches. Donc, on va la mettre déjà ici. Une seule couche comme ça. Et puis, dans la base ROM. On va prendre de... C. Voilà. Pour déjà avoir notre procès. Et on augmente un peu la taille. Comme on utilise 720p. On peut mettre 700. 700 pour emballer tout l'écran. On va mettre 700 là. Dans les X. Et dans Y, on met 700. Dans Z, on met 700 aussi. Voilà. Donc, je vais déjà remontrer sur ma caméra. Voilà. Maintenant. On voit qu'il n'y a pas de particules. Il faut qu'on cherche des particules en X et Y. Vous allez constater que toutes les... Toutes les images qu'on utilise pour le globe sont en 2 sur 1. Ça veut dire que la longueur est 2 fois plus que la largeur. Ici, c'est 4000. Là, c'est 2000. Ici, c'est 2000. Là, c'est 100 000. Ici, c'est 2000. Là, c'est 1000. Ici, c'est 4000. Là, c'est 2000. Ça veut dire que les particules qu'on va mettre dans la... Dans les X seront 2 fois plus que les particules d'hydrate. Voilà. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, 300 particules. Vous voyez, ça ajoute les particules dans les X. Et dans les hydrate, c'est ça. Ici, on a une seule particule. Là, c'est ici. On va ajuster comme ça les particules. Et la moitié, ça sert... La moitié de 300, ça sert 150. Ça veut dire qu'on a déjà assez de particules. Et c'est en 3D. Parce que tous les plugins d'Astar, C'est un petit cube comme ça. C'est que c'est en 3D. Et là, maintenant, On peut déjà voir que notre fer est en 3D. Maintenant, sur notre set. On va appliquer notre testu, là, déjà. Cette testu, la testu de terre. Pour aller glisser ici. On va masquer la testu. Aller sur notre terre. Dans les faits. Dans les anglais de faits. On va aller dans des maps. Aller dans des place maps. Non, pas long. Pour ça. On va aller dans Size. On va prendre... Dans les... On va choisir... La terre. Le cadre de la terre. La... La carte de la terre. Voilà. Vous voyez, c'est déjà en 3D. Très vite fait. On prend notre couleur. C'est ça. On va la déposer. Là aussi. Dans le masque. Dans la terre. On fait pareil. Dans Bayer map. On parle en coucher alpha. On va choisir couleur. Déjà, on a notre couleur. Très vite fait. On va créer. On va déjà mettre un flou sur notre caméra. Parce que. Regardez par exemple. Cette partie là. L'Australie. Quand l'Afrique passe devant. On le voit toujours à travers. Il faudrait que. Les continents qui sont éloignés de la caméra. Soit fous. Et ceux qui sont proches. Soit clairs. Par exemple. Par exemple. C'est vrai qu'il est propre que. L'Amérique. Voilà. Donc. Vous allez aller dans. Caméra. Vous allez sur les options. Dessus de caméra. Vous activez la profondeur de champ. Quand vous activez la profondeur de champ. Vous allez paramétrer. La distance. Donc. La distance du mise au point. Ici. Je remonte par exemple. Le flou. On peut voir que. Cette partie s'il y a plus. L'Afrique est plus. Et puis l'Australie aussi plus. Donc. Il faut diminuer un peu. La distance. Comme ça. Par exemple. Là. J'ai dépassé. Maintenant. Déjà. Ici. Sur le flou. Il faut mettre dans les 400. Parce que là. C'est un peu trop. Voilà. A 400. Et puis. Ici. On va. A 100. 1350. Déjà. Ça marche. Vous voyez que. L'Amérique. Maintenant. Est propre. Et puis. Celui qui sont là. Des réelles. C'est déjà. Il s'affecte. C'est une estare réaliste. Ça. C'est une caméra professionnelle. Voilà. Après ça. On va créer. Notre. Strop. On va cliquer. Sur le calque. Et vous tapez. Entrez. Pour nommer. Sur le calque. Tapez. Contour. Ok. On va déplacer notre. Contour. La carte. Là au dessus. Sur cette picture. Là. On va. Desactiver. Comme ça. Sur le contour. On va le mettre en map. Là. Dans les maps. Donc. Vous allez dans la safe. Vous changez ici. Pour prendre. Contour de la terre. Ce contour. Et puis. Vous avez juste. A remonter. Les particules. Les particules. Par exemple. Le mule. Ca se tirera. Et ici. Vous ne disiez pas de. Comme je l'ai dit. Les bûches. Ok. Voilà. Et maintenant. Si on la lève. On va voir. On a bien les particules. D'abord. Cliquez notre terre. Centroler. On va. L'appeler. Terre 2. Comme ça. Si vous allez. Juste augmenter. Sa taille. Donc. Par exemple. 1200. On sortira. 1200. C'est un petit peu petit. Une 300. Il y a aussi. Une 300. Une 300. Il y a aussi. Une 2ème surface. Parce que vous voyez. Multipliquer. Un volaté. On va mettre dessus. On va appeler. Les particules. Par exemple. Les particules. On va aller dans. Légèrement. Légèrement. Le déplacer. Comme ça. Vous allez voir. Comment ça se déplace. Ça se déforme un peu. Donc. Mettons. Par exemple. Calédé. Fauts. Nouveau number. Et. L'aspect. On a dans. Distil. On va augmenter. Un peu. Able. Donc. Dans le 25. Voilà. Si on enlève. On peut voir qu'il y a. Ceux petits particules. Simple. Ça va différentes crowed. On va diminuer. Dans le 25. En delle 15. Non. et on diminue la particule parce que c'est un peu trop bon ici on peut mettre 150 et là on est sur 60 là on a quelques petites particules d'abord on met encore un peu la flette mode, par exemple 10, ça suffira juste pour avoir quelques petites particules là on va créer un autre calme, un autre lit appeler par exemple les particules là, on trappe aux particules là déjà on va cliquer ici dans l'espace, on fait trappe aux particules là on va le masquer self, on le voit à self et quand on avance, on voit les particules qui se mettent déjà dans les particules ici, dans la light, on va mettre 15 15 là c'est la gérable de vie de votre composition les particules ne vont pas mourir là on va s'y mettre jusqu'à enfoumrer voilà, maintenant vous allez dans l'émission vous pouvez déjà mettre 50 50 particules vous avancez à peu près à 5 saisons comme ça vous allez dans autre système ici dans l'imiter vous activez ça comme ça on va voir d'autres particules qui se mettent en fonction des autres en fonction des premières particules qui étaient là en haut donc si on en a un peu en tant que je suis là voilà, émettez les particules si j'ai un peu en toi comme ça on peut voir que les grosses particules émettent les autres les autres là ce sont les autres autres systèmes on peut augmenter par exemple la light peut-être à 2 secondes ou pas c'est pas trop bon 4 secondes 3 par exemple 3 secondes et puis la durée de vie bon des particules les particules c'est pour ça c'est des petits petits c'est pour ça que vous voyez des petits boules là on peut augmenter aussi les particules par exemple 60 pas trop quand même voilà on va voir déjà des particules qui se mettent en fonction des autres vous voyez les premiers particules sont là et puis les autres se mettent en fonction voilà ici dans la size on va prendre cette size-ci et puis on diminue la taille la size c'est la taille une comme ce pas et puis la couleur on va en éviter tous les gauches on peut prendre comme ça comme ça on en lève ici on va juste mettre un bleu vous pouvez regarder le code j'ai cherché très vite vous pouvez regarder le code là vous pouvez mettre sur votre particle ici la size on va les mettre à 0 parce qu'on ne doit pas l'utiliser on va utiliser rien que ceux-ci qui se mettent là regardez un peu la vitesse on appuie un sur on appuie un sur 0 vous faites une preview soit vous cliquez là on fait une preview on peut voir les particules qui se mettent voilà et ces particules elles ne vont pas mourir en ce moment on vous présente maintenant ici on active notre version on active la pouvoit-tout en fait on peut voir qu'elle est au centre de la planète pourtant chez nous c'était le centre de la planète pourtant là c'était au d'abord c'était pas vraiment au centre donc vous là pour quitter du centre pour supprimer tous ceux qui sont au centre vous venez là vous rentrez dans les paramètres là vous descendez vous descendez dans le contrôle from main particule vous allez dans la stade dans le démarrage vous remontez une fois comme ça vous voyez quand je remonte là ça coupe déjà le début dans le domaine parce que vous voyez que atteindre la planète par exemple 30 ça suffira déjà 30 c'est un peu trop par exemple 26 26 c'est pas mal et n'oubliez pas de le mettre en addition ainsi qu'ici dans autre système là vous mettez addition que ça soit brillant en fait brillant voilà et toutes les parties utiles là aussi j'ai oublié là c'est déjà en addition ici vous mettez en addition vu qu'on va mettre un calque en bas quand on va mettre le fond ça serait très brillant brillant en fait vous allez voir après addition aussi là vous mettez addition donc dans base dans les particules là-bas il faut vérifier que ce soit déjà en addition si vous demandez que ça soit en addition vous allez voir que ça va briller après ça brille déjà même maintenant après ça nous allons créer des traits des cercles vous voyez des cercles qui passent là on va dupliquer sauf qu'on va dupliquer notre terre de base la terre de trappe profonde on va la passer dessus là comme ça et celui ci on va l'appeler cercle dans notre cercle on est déjà masqué comme ça pour bien le voir notre cercle on va enlever la size qui était dans les maps on va la enlever et puis on laisse la couleur pas de problème on va dans les bases from on va diminuer totalement la size on va la mettre à 0 la size de y on va la mettre à 0 on peut mettre 2 comme vous voulez moi je la mets déjà à 0 et les particules du y aussi vous mettez à 0 voilà si vous augmentez les particules du y vous voyez ça se remonte dans les x parce que y est maintenant à 0 donc vous voyez si j'amende là ça remonte on a comme l'impression que ça se remonte dans les x mais ça se remonte dans les y c'est parce que y est à 0 qu'on voit ça s'oriente comme ça donc ici dans l'orientation des particules des y maintenant on peut mettre 8 on peut mettre 8 parce que moi j'avais mis si j'ai mais comme ça on peut voir ça s'arrête ici autant je veux qu'elle traverse un peu parce que là ça traversait légèrement voilà donc vous allez augmenter les particules des x la size d'abord on va augmenter d'abord la taille parce que les deux vont être augmentés par exemple 1500 et puis là dans la size de z on met aussi 1500 ah ouais c'est trop grand c'est trop grand mettons 1800 1800 ça c'est ton code avec ça c'est pas bon mettons 1800 ah et puis là 1800 voilà et maintenant on a l'autre là qui est au centre c'est pas bon on va la ranger déjà augmenter les particules parce que là c'est pas beau on augmente les particules ici voilà ça donne un trait mettons le à 1750 voilà on arrange maintenant celui-là parce qu'il va ici j'amène il va plutôt vers le centre autant c'est pas ce que je veux donc mettons le à 8 vous voyez que j'ai mis 8 et il vient se placer il vient en 4 c'est pas beau tout bon allons maintenant dans les les nous allons dans les 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 ici c'est la force, la string, vous augmentez à 100% d'abord, avant d'augmenter le rayon vous voyez, ça c'est le rayon, le rayon là ça remonte directement, ça remonte tout le rayon en commençant par le premier vous voyez, on peut augmenter comme ça et tout et puis là, la fake tech c'est un peu comme le visage, je ne sais pas comment on dit bon ça lisse un peu en fait, moi je l'ai mis à 100% d'abord et tout de suite on peut voir que on a déjà on a déjà d'autres particules qui sont nettes et d'autres qui sont appointies c'est aussi des faits que je voulais, ah regardez, on a d'autres qui sont nettes et d'autres qui sont appointies voilà, on fait ça, on va diminuer encore un peu les particules, pour avoir d'autres appointies donc vous allez là, diminuer les particules un peu voilà, les appointies s'affichent déjà, donc par exemple mettons là 1500 voilà, à 1500 on a déjà des appointies 1300 je veux avoir des traits et puis des appointies après non, on peut laisser comme ça une phrase en mettant le flou, parce que quand je regarde là, je vois je vois bien ce qu'il y a de la derrière, pourtant c'est d'autres pourtant c'est d'autres, ce n'était pas sa touche derrière qui est flou donc il faudrait ajouter le flou de la caméra là, vous augmentez, je fais simplement ici bon, vous pouvez laisser ça à 450 et puis augmenter plutôt l'ouverture, l'ouverture à 50 voilà, l'ouverture à 50 c'est pas vrai que c'est flou, mais là, c'est un peu trop un peu trop fouché ici vous pouvez augmenter comme ça voilà, pour euh pour euh que cette partie soit beaucoup plus nette et derrière sa façon soit plus flou, plus flou voilà ok, 1400, 1400 c'est bon ok et ça dépend de la position de votre caméra si la caméra n'est pas bien positionnée bah si j'avance avec la caméra il faut aussi pas montrer le flou voilà parce que ce n'est pas automatique là, c'est manuellement essayons maintenant d'ajouter un peu les bits là vous allez voir que c'est 8 bits, moi j'avais travaillé avec prendre du bit pour avoir de belles couleurs donc cliquer dessus et puis là vous pouvez prendre du bit voilà avec les couleurs un peu changées ainsi que le flou c'est maintenant c'est déjà agréable à voir maintenant on voit que le blanc là il n'est pas très cool le blanc on voit qu'il y a du bleu avec trop de blanc donc ici c'était pas trop c'était sûrement du blanc mais là c'est pas du blanc là c'est un peu du du... c'est un peu tinté là donc on connaît votre couleur vous allez dialer précomposer transférer les attributs ok cliquez dessus et on essaye de toucher un peu ce ton fonci ce ton clair voilà on va essayer de diminuer un peu comme ça on va prendre le mode de tinte un peu comme ça mettons par exemple la cinquante c'est plus c'est une saturation on augmente un peu on augmente un peu la saturation là on peut prendre une autre couleur par exemple comme ça pas trop blanc voilà on augmente la saturation on revient toujours un peu au même mais regardez la différence c'est qu'on n'a plus trop du blanc le blanc il gêné un peu de ce côté si on enlève on enlève ça ouais on voit que c'est un peu pratique il n'y a plus trop c'est un peu moins qu'avant maintenant ce qu'on va faire déjà les particules cette trappe de particules là c'est un peu trop c'est beaucoup je vais diminuer encore vous n'allez pas diminuer ici parce que c'est les premiers particules qui mettent les deuxièmes qui mettent les deuxièmes qui mettent les deuxièmes comme j'ai dit parce que si vous diminuez là ça ne va pas changer si vous diminuez là ça ne change pas il faudrait diminuer plutôt ici Ardensem par exemple voilà là il y a énormément de particules ok déjà créer notre background aussi parce que j'avais un background on va le mettre comme ça on prend le masque et on fait une génération dans le CLCC c'est plus dégradé c'est maintenant gamme dégradée on va déjà prendre un radial on permute les couleurs on permute les couleurs on permute les couleurs on permute les couleurs dans le noir ici puis le blanc on va utiliser le blanc pour prendre une couleur un peu comme voilà voilà pas trop pas trop clair parce que si il n'était clair on va se mouche après comme ça on va l'allumer venait du haut pour avoir un dégradé et puis on va l'activer ça fait déjà un peu pro ça fait déjà un peu pro voilà maintenant on va ajouter encore des particules on va ajouter on va ajouter déjà la sphère la sphère d'abord je pense qu'il a l'air ok parce que là elle est je vais aller si je mets j'ai une série de la caméra elle est très plus à l'orientale ça va un peu là aussi légèrement ici d'en bas on va retourner un peu comme ça et puis de ce ok aussi voilà j'avais mis deux sphères si vous voyez que c'est pas beau mais on l'avait passé moi j'avais mis deux sphères comme ça pour avant c'est vrai que deux sphères c'est pas bon vous pouvez en les deux moi j'ai comme ça me plaire ok et puis vous allez dans les orages là essayer de 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 le rendre un peu aléatoire par rapport à l'autre voilà et diminuer un peu ce que c'est dans la salle de pratique un peu ici par nous il fait un peu aléatoire ok 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 attention c'est du coup mettons 652 on va mettre 452 voilà pas mal on voit on voit qu'on atteint déjà les résultats ici c'était même pas c'était même pas c'était même pas c'était même pas pro comme là je crois que le tutoriel est déjà plus pro à force on le sert voilà maintenant on va créer un nouveau solide appelé plexus voilà on travaille avec avec le projet cinéma 4D là c'est pas cinéma 4D c'est bon là c'est c'est un fichier obg ah ouais fichier obg c'est c'est un projet en 3D donc maintenant il faut aussi avoir le plugin plexus vous donnez là vous faites plexus voilà il vient en départ ici on va déjà le masquer comme ça on vient d'un objet on va prendre obg et puis vous cliquez là pour importer votre fichier obg ça va aller directement dans mon dossier donc ouvrez et voilà dans les mailles des Simakadi dont je vous parlais les mailles qui étaient dans Simakadi voilà on va augmenter sa size on va désactiver pour voir un peu la size on va augmenter bon pour augmenter la size c'est la taille et pour augmenter la taille je ne vois pas de paramètre il faudrait l'ajouter vous venez là dans transform et maintenant on peut voir X size dans plexus transform on peut aussi le retirer on peut faire tout on va augmenter la taille jusqu'à c'est la taille ici partout vous allez bien c'est la taille parce que bon 350 c'est ça ouais on peut changer sa couleur la c'est la couleur pas trop pas trop noire c'est un peu clair comme ça parce qu'on va la mettre en nat ça donne déjà bien donc comme ça super on diminue un peu la résolution parce que c'est un peu trop là on le met en dessous de la caméra maintenant vous voyez aussi que le plexus est un peu comme s'il n'y a pas de depth comme s'il n'y a pas de flou la profondeur de champ parce que regardez par exemple si je prends ma caméra avec là il ne voit pas la profondeur de champ les particuliers qui sont éloignés sont visibles parce qu'on a deux traits là on devait avoir un seul trait et puis l'autre c'est un peu plus donc il faudrait l'activer juste là des profondeurs de champ vous allez l'activer ici là c'est un off caméra voilà et puis maintenant vous allez le profondeur de champ sans que ça y ait des doigts maintenant si on l'active comme ça on est dans notre notre plexus on peut augmenter un peu son on peut augmenter un peu son la ligne la ligne ça veut dire des lignes les lignes que vous voyez on peut l'augmenter 1,5 par exemple on le voit il y a un peu plus mieux et on diminue le point la taille des points vous mettez à 1 là c'est la thickness la thickness c'est petit ici la taille des points vous mettez à 1 on ne peut pas trop de points parce que la dernière ça fait un peu mouche voilà et on va dupliquer encore une fois notre notre taille on va l'appeler particules form particules form ok on le décoche on le met en solo voilà et là dans size on va enlever ça voilà pour avoir une des particules et on va bien le détacher avec et il faut le détacher comme ça par exemple il faut que dans la future on peut voir les particules qui s'en baisse un peu partout voilà et ce qu'on va faire maintenant c'est juste diminuer sa taille parce que je trouve pas que c'est trop la on va juste diminuer sa taille le nombre de particules comme c'est trop vous diminuez le nombre de particules les 300 vous mettez par exemple 50 vous mettez 100 et puis là vous mettez la moitié de 100 ok pour les particules c'est trop petit, mettons 200 200 et puis 100 les particules comme ça j'aime bien ici vous diminuez la dail trop petit bon si c'est petit, ça ne peut pas faire mal parce que si c'est petit et quand on diminue un peu la vitesse ça fait aussi bien le plus glatté on a des petits petits pointiers vous voyez on a des petits petits pointiers quand il n'y a pas, c'est pas que non voilà et puis on peut aussi mettre un peu de random dans la size voilà on duplique encore hop on met la random beaucoup plus et on met un dans la size voilà voilà puis on peut augmenter encore ça comme ça donc ça comme vous voulez vous allez mettre comme ça plusieurs particules pour que ça soit un peu chargé voilà là c'est beaucoup plus chargé que le plexus ici est beaucoup plus visible donc on va augmenter l'exposition sur notre plexus parce que là c'est beaucoup plus visible et puis les contours aussi on va voir ça après après nous sommes sur les particules là je trouve que c'est déjà pas mal donc pour les particules on peut déjà les laisser comme ça on a un peu moins de particules on va juste le travail maintenant sur le plexus et puis les contours l'exposition c'est là comme c'est pas trop clair on va ajouter un autre un autre recette pour les corrections on va prendre exposition c'est exposition voilà et puis vous mettez ça peut être à bout c'est plus lumineux si c'est pas bien lumineux vous mettez la carte il sera lumineux et puis là dans effecteur à l'effecteur vous prenez noise et noise on va le mettre ici à 50 on peut saccager comme vous voyez là et diminuer un peu la résolution des objets on va continuer la résolution comme ça allez 50 on diminue pas trop on on voit quand même le plexus voilà et je pense qu'on a presque fini il nous reste plus que l'animation c'est tout qu'à faire l'animation et puis on a notre planète en en 3D si votre ordi bug est vous pouvez enlever le depth le flou vous travaillez comme ça c'est rapide sans ça et après à la fin vous mettez le flou ouais mais quand vous travaillez sans le flou vous ne me voyez pas vous ne me repérez pas vraiment comme à présent je ne vois plus rien autant qu'il y a le flou je vois que ça ça va être et puis de rien c'est le flou voilà on va ajouter notre optique of less je ne l'ai jamais oublié je vais le mettre ici ah oui mais on dérive on me fixe ça on va appeler l'optique quelque chose on va appeler la commande ok on prend optique on sert un coup droit des cocayotes c'est le flou voilà ici on va choisir on va prendre une lumière par exemple on va l'activer là on va rentrer comme ça on va prendre ça ouais ça c'est pas mal c'est ok et puis et puis n'oubliez pas de la mettre en 3D parce que si je prends la caméra et que j'ai fait des tournures ça ne trouve pas ça calque c'est comme si c'était une photo j'ai fait que tu en avais posé là ça ne fait même pas ça ne fait pas réaliste donc pour que ça soit réaliste il faudrait la mettre en 3D donc en 3D ici gazette vous venez dans la souche vous prenez 3D voilà et quand c'est en 3D ici j'aurai on peut voir que ça tourne avec notre lumière en même temps la lumière tourne aussi donc on apprensant que la lumière est vraiment dans la scène voilà voilà et maintenant on va changer la position de notre lumière pendant que vous avez le haut avec ça un peu de déplacement un peu comme ça voilà et si je retourne avec C en dessous d'appuyer sur C plusieurs fois vous pouvez roter C une fois, deux fois ce déplacement résume puis rotation voilà et on n'oublie pas surtout de mettre notre lumière en addition parce que là il a emballé notre fond autant on ne veut pas qu'il l'emballe le fond on le met en addition bien évidemment il faudra que on a de la lumière en salé et puis on peut enlever un peu les j'ai fait des alors je kiffe pas trop ça je kiffe pas trop on va enlever c'est vous voyez changer sa couleur tout simplement tout à fait de l'enlever changer sa couleur un peu comme ça voilà préparer voilà on peut laisser le rouge c'est pas grave je vais repartir un peu voilà donc on va déjà faire on va déjà faire on va faire du rendu en fait donc le premier rendu ça serait l'animation et le deuxième ça serait la couleur correction parce que là ça serait pas très cool et vous pouvez constater que les particules viennent un peu en état c'est normal et tant qu'elle arrive là vous allez déplacer les particules c'est ça bon là vous voyez que ça apparaît en tout ici voilà ça apparaît dans les 5 saisons qu'on va déplacer comme ça les 5 saisons on va la mettre à 1 on va déplacer le dessin à 1 il apparaît apathique parce qu'il y aura des animations après voilà on laisse ça et puis on passe à l'animation très vite parce que je vois pas ce que j'ai oublié qu'est-ce que j'ai oublié j'ai dit les shine on va tous les mettre après je vois que c'est même plus cool c'est même plus cool que dans le micro voilà il y a le journal on va le mettre après on peut même le mettre là donc pour le journal on va aller dans cimacaddy on va on va créer une nouvelle composition là je vais faire c'est ici une nouvelle composition c'est une nouvelle composition un nouveau projet et puis vous faites nos graphs test nos tests voilà donc ici on va écrire le journal ok on prend la police là je vais prendre du centurier et le centurier là je vais le centrer je vais mettre d'abord un gras donc vous voulez aller normal vous prenez gras et puis à gauche vous mettez aligner le test à gauche ou à droite vous mettez au centre là c'est dans le centre créer une caméra vous mettez regardez par exemple là c'est After Effects on va voir que si j'ai démontré sur ma caméra on va voir que son on ne voit pas son personnalité là sa licence focal est à 50 donc parfois il faut aussi mettre 50 sur cimacaddy que ce soit même comme dans After Effects on entre dans notre caméra les coordonnées on va mettre à 0 dans X la rotation 0 là aussi il faut avoir déjà une caméra en face parce que après après le après le mouvement de caméra la caméra est en pause la caméra ne tournait plus la caméra ne tournait plus on met ici ça et puis on met un peu comme ça on n'oublie pas déjà de paramétrer parce que ce sont paramètres là je mets 16.91 je coche ici et puis je mets 80 là ah non c'est 720 c'est pour nous 80 720 et puis ici je fais tous les images on va prendre effect ctrl D vous modifiez l'image passez dans d'enseign images donc si ça marche pas sur vous avec ctrl D vous venez là vous prenez la édition prenez printfans du projet et vous arrivez à mettre d'enseign là ici aussi vous mettez d'enseign en remnant de 0 à 75 ok et moi j'avais fait 100 100 parce que je vais ajouter mon page et puis on va encore la caméra vous voyez que ça s'arrête là si vous ne voyez pas bien on fait toujours le modifié là et dans la vue on peut remonter un peu parce que vous voyez maintenant bien les les limites donc il faudrait déjà bien cadrer on va pas cadrer oh là là on regarde un peu avec les yeux j'attends en fait comment ça peut ça va arriver là j'ai compris j'ai compris et puis je pense que c'est bien comme ça vous allez remanquer sa profondeur parce que là ça ne se voit pas trop la profondeur de l'objet vous mettez par exemple là à 50 du coup vous mettez les couvertes de 10 au rond là vous mettez 4 ici vous mettez 3 là vous mettez 4 ici vous mettez 3 là c'est pour le lisser un peu ici là c'est 10 ce sont les étapes si je mets l'étape à 1 c'est normal et si je mets l'étape à 4 c'est 10 et ici c'est le rayon si j'aimant ça devient gros donc moi j'ai mis 3 des rayons vous avez compris tu rentres dans la caméra maintenant on va créer notre matériel vite une couleur comme ça par exemple là je pense que c'est une couleur comme ça avec une réflexion façonnelle toujours par exemple tu rentres en façonnelle un testeur dans l'intensité de façonnelle et puis 10 là aussi là la spectralité moi j'ai vraiment toujours un peu comme ça et puis j'ai mis du côté donc pour que ça soit plus précis et ça brille ça brille bien sur les endroits voilà on fait un rendu on voit que c'est beau mais sauf il n'y a pas de lumière on crée une lumière et puis on crée on apprend ici pour créer une repartition on met la lumière dans la repartition on sort de la caméra la repartition va remonter son rayon c'est un peu comme l'objet cloné en fait mais sauf que je ne perds pas trop le temps le paramétrer et là on met ce 3 pour avoir 4 lumière ici on va diminuer un peu voilà on peut le réajuster sur after on va pas trop mettre de lumière vous mettez comme ça 50 ça suffit 50 du tout il est mieux d'abord vous créez une autre vous le mettez au dessus vous mettez aussi 50 un peu plus comme ça vous créez une autre vous le mettez en avant faire reculer de la caméra et puis l'éclairage est parfait héhé après je le montre celle-ci de bouger comme ça voilà je vous montre un peu c'est cool c'est vraiment cool vous ajoutez les ombres sur les deux les deux lumière là vous venez la ombre vous faites masque d'ombre et dans les ombres aussi vous commentez dans un masque d'ombre vous commentez les tailles par exemple la mêle c'est une journée et deux l'intensité peut-être un risque ne pas avoir trop voilà ça fait un peu rire on a des ombres et ça brille bien comme je l'ai dit maintenant on s'attarde à faire de l'animation pour l'animation vous cliquez sur votre test vous faites mon graphe effecteur simple l'effecteur simple quand il est arrivé il a seulement monté notre test le test est légèrement monté parce que nos paramètres c'était comme ça c'était le y était à plus 100 on était déjà à 0 parce que je ne vais pas le tourner pour le moment dans l'atteignation on va mettre l'animation on va mettre "-x", "-x", peut-être plus vous commentez ça et l'atteignation à 100% "-x", parce que si je mets par exemple ici à moins il doit être "-x", voilà il est à ça et après ça on va faire une animation regardez par exemple quand je rentre maintenant ça diminue automatiquement on ne doit pas animer toutes les lettres voilà donc maintenant si j'avais mis plus x là ça devait être le contraire c'est ça que j'ai mis plus et je prends un x parce que c'est l'axe rouge si c'était y ça devait être l'axe vête et le bleu c'est z c'est ça que j'ai pris moins x voilà c'est pas trop vous écouter maintenant une petite rotation regardez par exemple sur la vidéo elles arrivaient un peu couché couché tu te fermes aussi c'est quand même couché comme ça donc vous découchez c'est très simple vous prenez votre effecteur simple dans le paramètre cliquez ici sur la rotation et puis et puis vous allez ruper un peu comme ça d'abord regardez ça elle vient maintenant je vais ruper comme ça et puis vous ruper aussi de cette côté comme ça ça s'oriente l'orientation ça s'oriente déjà et puis là vous le coucher un peu comme ça et puis il faut même le descendre un peu si vous voulez voilà ça vient du bas après donc ça vient du bas maintenant on voit que si les lettres viennent chaque par chaque une seule une seule on peut augmenter comme ça la longueur du respecteur vous voyez quand je remonte la forme en sécurité on peut augmenter ce qu'elle tient de 400 ouais ça vient plus j'ai d'être en même temps comme dans l'intro pour place au début vous mettez là à moins 800 par exemple 1 à 800 ah j'ai dit moins 900 moins 800 380 ça marche vous mettez une keyframe en anglais c'est une keyframe pour les images clés vous avancez à peu près à 2 secondes 2 secondes c'est 50 à présent parce que quand je fais ctrl D c'est la 25e marche donc on s'arrête à 50 j'ai mis 25e marche aussi parce que je suis à parfait c'était à 25 là donc je l'ai fait par hasard maintenant on va le déplacer comme ça il traverse pas trop hein mais il traverse parce qu'il arrive finalement grand et puis vous mettez par exemple 880 une image et c'est pas fini on clique dessus on ajoute un effecteur de randomisation effecteur de randomisation toujours pareil on aimerait 2 moins x et 2 à l'intérieur comme ça et si vous mettez 0 là vous n'aurez plus à l'animé directement à l'intérieur et là vous mettez aussi 400 excusez-moi excusez-moi et puis dans la rotation voilà il y a des rotations périatoires et enlève-nous la position et lui maintenant va le décaler un peu comme ça voilà quand on voit notre plate on voit que les lettres perdent un peu de ton avant de se rétablir parce que quand il n'avait pas quand il n'était pas là les lettres arrivaient et se plaçaient directement regardez se plaçaient directement maintenant quand je me fais une rendition elles arrivent un peu bizarrement c'est après qu'elles se rétablissent regardez elles arrivent et elles se rétablissent elles par exemple elles arrivent et puis elles se rétablissent doucement et après c'est parti du 50 ça s'arrête non allons à 60e et puis on débloque on les déplace comme ça c'est pas qu'un gros il y a 0,0 ici ok il y a une keyframe et attention quand c'est 50 il doit être déplacé 50 on va les déplacer un peu comme ça voilà moins 450 keyframe deux images défacées on va y s'apparaît là et après l'effectif c'est un PC est arrêté là c'est comme ça que je continue à l'effectif de randomisation avec son l'image continue je rentre sur ma caméra eh putain je suis dans la caméra là dans la caméra je peux déjà mettre elle à 0 j'ai pas oublié la caméra je vais le monter comme ça on fait ça un peu c'est comme ça que ça s'apparaîtra sur votre sur votre vidéo finale comme ça et puis on peut voir qu'il y a le L on peut encore ici bon même là de mettre 90 ouah moins 390 ça ne marche pas c'est maintenant il y a un endroit je suis déjà à 460 ok qui ne fera rien et le méchant arrive hop bon il y a un problème il y a un problème parce que c'est 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 un mode spling bon mettez-le en mode linéaire linéaire comme ça et puis lui aussi vous le mettez en mode linéaire parce qu'il y a un arrêt avant de il y a un arrêt avant de il y a un arrêt avant de continuer après donc vous cliquez à côté on peut le désactiver et puis vous prenez là linéaire donc là je suis sur l'organisation linéaire et puis là aussi je suis simple vous le mettez linéaire voilà là on voit que il y a plus un petit problème bon ce qu'on va faire encore au départ on met une frame sur notre réflexion ce qui est la randomisation hop et puis on enlève et l'utiliser tout simplement on va enlever là hop voilà animation sur les codes je ne sais pas en haut attention hein regarde toi bon déplaçons ça entre ça avant ça voilà là on va à dire que celui-ci est plus long 0,50 0,50 0,50 et toi tu étais à l'atténuation dans le facteur dans l'atténuation tu étais à 400 toi aussi l'atténuation tu es mis en 400 il fallait augmenter ça l'atténuation ici attention j'avais oublié il fallait l'augmenter et puis je pense que ça marche maintenant sauf qu'il est un peu long il y a un peu plus lent 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 mais moi je ne comprends pas comment est-ce que l'effecteur est déjà arrêté en septembre bon alors ici on va se déplacer désolé si j'ai galé là parce que c'est un petit peu si j'étais seul si je soumets pas c'est peut-être comme ça bon là ça reste bien vas-y mais c'est pas normal déplaçons un peu ça comme ça voilà c'est vrai qu'il y a trop qu'à l'erreur on a tout un peu compris donc c'est tout c'est un peu comme ça voilà ça marche maintenant c'est toujours c'est très difficile 네 c'est très difficile c'est mal